Musique Toujours à la village Schweppes, toujours dans cet univers paradisiaque de la musique et pire, du terrorisme musical ce soir dans l'éléphant effervescent avec toute l'équipe de Sounds of Noise, un film autour de cette idée de changer le monde grâce à la musique. Et puis Henri Chapier qui prendra une voiture pour nous rejoindre, ça sera quelque chose, j'espère, et surtout pour nous faire son palmarès du festival de Cannes. Enfin, on terminera en beauté dans l'éléphant avec Judith Godrech qui fait son premier concert ce soir à la ville de la Schweppes. J'espère que vous serez avec nous, c'est à partir de 18h. Alors, bon, comme on n'a pas un temps infini, Mélanie, je crois pronostiquer que Beautiful, l'Alejandro Rosales Inaritu aura un grand prix, soit la Palme, soit un grand prix du jury, parce que c'est un film qui totalise absolument tous les problèmes actuels, qui est centré autour d'un personnage qui a une histoire, mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a tous les problèmes, tous les gravages, disons, de la mondialisation dans ce film, tous les malheurs des gens qui doivent quitter leur pays, qui ne sont pas admis, et qui souvent en meurent parce qu'exploités, pas reconnus, etc. Ce n'est pas du tout un film misérabiliste pour autant, mais c'est un film, un pamphlet social, politique, qui va bien au-delà de beaucoup de films de ce genre-là. Magnus joue dans Sound of Noise, qui est la suite de Six Drummers and an Appartement, qu'on connaît bien, que tout le monde a vu sur YouTube. D'ailleurs, je trouvais ça, c'est ce truc où les gens commencent à jouer avec des placards et font des trucs de ouf dans un appartement, et ça a mis 4 ans, ils ont fait un long métrage, et ils sont ici à Cannes, moi j'ai fait le score pour eux, et ils m'ont dit, fais ton truc, amuse-toi, et on s'est vraiment bien entendu. Ils ont vraiment fait une histoire, ils ont vraiment fait un scénario et un truc, et du coup ça part dans une dimension autre, et justement ça part dans l'imaginaire un peu, et dans plein de trucs, il y a un type qui déteste la musique, parce qu'en fait il s'appelle Amadeus, et ses parents, ses parents ils sont super connus, ils font des trucs, c'est des chefs d'orchestre et tout ça, et lui il est juste au milieu de tout ça, il ne supporte pas la musique. Je m'explique, je m'explique, je m'explique, je m'explique, le début de la histoire, et voilà, c'est tout un, non mais c'est vrai qu'il y a un vrai scénario, il y a un truc, parce qu'effectivement, tout un long métrage, juste sur ce principe, c'était pas... C'est le moment de retrouver Judith Godrèche, immense actrice, qui fait ses débuts dans la musique, qu'on se méfie toujours des comédiennes qui chantent, mais elle le fait avec beaucoup de passion, beaucoup de sensibilité, on en a parlé cet après-midi, quelque part sur La Croisette, parce qu'elle avait un petit peu peur de le faire en direct ce soir, c'est son premier concert, Judith Godrèche. Finalement, j'ai fait un album, en effet, lié à un film, que j'ai réalisé, et en fait, voilà, on m'a proposé de... comme j'ai joué le rôle d'une chanteuse, de faire un album inspiré par le film, qui en fait se trouve être un album à part entière et pas NBO, quoi. Entre jouer la comédie et chanter, chanter devrait être a priori quelque chose de plus représentatif de ce qu'on est que la comédie, puisqu'on fait des personnages. Donc en fait, je ne dirais pas que je me suis mise dans la peau d'une chanteuse, j'ai essayé de trouver la chanteuse que j'étais, et surtout essayer de faire un album qui corresponde le plus possible à ce que justement je suis, et au genre de musique que j'écoute. et qu'il y ait une harmonie dans tout ça, et en même temps qu'il y ait une forme d'humilité, de ne pas justement dire, attention, j'arrive, j'ai une voix à tout péter. Pour moi, vraiment, quand on devient chanteuse, justement, c'est qu'on monte sur scène. Et en fait, j'ai découvert que non, c'était pas du tout lié. Et donc je suis très heureuse de le faire ce soir, parce que pour moi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend corps, quoi. C'est concret. Vous l'avez vu, Henri Chapier a réussi à avoir une voiture, c'était une belle émission. J'espère que vous serez là demain à partir de 18h. Les invités, c'est Lyo qui est ici à la Village Web, et puis il y aura aussi le photographe JR qui présente son long métrage à partir de 21h ce soir. D'ailleurs, j'y cours. J'espère que vous serez là demain à 18h pour aussi la musique, les BO, etc. Vous en avez l'habitude, 18h, 20h, l'éléphant effervescent, c'est demain. À demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501